bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa manita va hudahou wa ma taufiqya illa billah alihi tawakkaltu wa ilihi unik vous voyez vous voyez pas sur le groupe je vous ai montré la vidéo et sur facebook vous ai montré que l'aimamara elle a été attachée sous la supervisation du cher chara oui voilà elle a l'air bien mais en fait je pense que je vais la refaire parce qu'elle n'était pas super bien repassé vous allez croire que je suis un sapeur et je suis pas congolais je suis cameron ni comme rien même si j'ai une grosse tête en plus ça ça me fait encore plus une grosse tête mais bon c'est pas le plus important je plaisante bien entendu mais en vérité ça va être une fierté de pouvoir voilà pouvoir faire partie de cette institution qui est celle de azhar parce que après que le ralama d'azhar et se soient débarrassés justement des chiites fatimides depuis ce temps là depuis au moins mille ans c'est l'enseignement de l'achat qui a enseigné à l'azhar et avec les mazahib avec le tasawuf etc donc tout simplement bismillah on va essayer de faire revivre ça en restant toujours vigilants en restant toujours pauvres devant allah subhanahu wa ta'ala parce que nous sommes que des êtres humains il se peut que je sois totalement il se peut et ami comment dirais-je c'est possible comme disait l'imam chafiri ma parole est véridique mais il se peut qu'elle soit fausse même si en réalité je ne pense pas ce que je suis en train de dire d'accord mais ce que je veux dire c'est que on peut se rendre compte à un moment donné ou en tout cas il est possible que dans le futur abou muslim vous dise à tout ce que je vous ai dit là ces derniers temps c'est des bêtises je me suis rendu compte que c'était faux même si je pense pas que ça va arriver mais il faut toujours être à l'écoute des autres à l'écoute des autres et revérifier sa science revérifier ses connaissances et être toujours sûr de ce qu'on dit et c'est pour ça que même dans le dans les introductions dans la clé d'âme même chez les abbali on nous dit que dans la aqidah et dans le fiqh enfin dans le ilm on doit pas suivre seulement bien entendu on ne peut pas être de mujtahid mais on doit toujours jour après jour avoir la capacité de vérifier et d'être sûr de ce qu'on dit de ce qu'on fait d'accord donc si ce que j'appelle les taïmistes sont sur la vérité si ibn taïmiya c'est lui qui qui a la vérité biiznillah et bien qu'Allah nous guide à cela mais si ibn taïmiya n'est pas sur la vérité donc qu'Allah nous permet de pas de ne pas le suivre dans dans ses erreurs parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui d'accord tout simplement c'est à dire qu'il faut comme on a dit essayer de parler et d'agir avec science c'est à dire en étudiant sa raison et ensuite et en suivant les textes de manière cohérente et dans un deuxième temps nous on s'oriente toujours vers Allah de toute façon dans la fatiha toujours on dit guide nous vers le droit chemin et dans nos do'as quotidiennes on on demande toujours Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider même le prophète alayhi sallam disait allahuma rabbi jibraïl wa mikkaïl wa israfil fatiru samawati wal ard anta tahkoumou bayna ibadika fi makanou fi akhtalifoun ihdini li makhtalafou fi ibn al-haqqi biiznik innaka tahdi man ta sha'u ila siratu mustaqim le prophète alayhi sallam dans les moments les plus précieux et dans les moments de courbes les moments où il était proche d'Allah azzawajal c'est à dire juste avant de faire qiyam illay il faisait cette do'a ya Allah le seigneur de jibri de mikkaïl le seigneur des cieux et de la terre c'est toi qui va juger entre tes serviteurs de ceux sur qu'on divergeait guide moi sur le droit chemin et parmi toutes les divergences permets moi d'être sur le bon chemin donc le prophète alayhi sallam lui-même demandait bien sûr il était guidé mais on a bien compris que c'est pour qu'il nous rajoute de la guidée et qu'il nous raffermis sur cette guidée donc c'est ça en fait qu'on doit toujours mais le fait d'être toujours sûr de soi sans avoir les motifs qui nous permettent d'être sûr de nous ça c'est pas bon d'accord c'est pas comme ça qu'il faut qu'il faut que qu'allah azzawajal vous donne la santé et qu'allah azzawajal vous donne la prospérité fiddin wa dunya wa l'akhira pour cette nouvelle saison qui arrive la saison du ramadan la saison du khayr et personnellement si j'ai un mot à dire par rapport au ramadan j'ai pas envie de j'ai pas envie d'écouter des choses lassantes sur le ramadan bien sûr bien qu'en vérité quand je dis ça c'est pas ce que peut-être c'est parce que mon coeur n'est pas pur et donc quand j'entends des paroles sur le ramadan des paroles habituelles vous dire c'est bon on connaît ça mais normalement j'ai pas à dire ça mais toujours est-il que on a envie d'entendre des paroles de l'oulamas qui nous parle du ramadan vraiment comme on doit en parler et pour moi et pas que pour moi le ramadan bim tiez à proprement parler c'est moi c'est ce que j'ai en tête en fait c'est ramadan en mode soufi d'accord que ce que je veux dire par là c'est que vraiment le mot c'est le mois où vraiment on doit être en mode moine en mode soufi en mode c'est à dire où on remplit notre journée vraiment de l'évocation de d'où on parle mais ça en réalité c'est comme ça tout le temps tout le temps d'accord et pendant le ramadan certes un peu plus mais quoi qu'il en soit forte raison pendant le ramadan d'accord donc nos invocations quotidiennes donc du matin après le fajr après l'asr donc tout ça il faut les faire pourquoi pas en groupe parce que c'est quelque chose qui en réalité faut se dire les choses franchement si on ne fait pas ça en groupe des fois on fait rien du tout on fait pas nos invocations quotidiennes du matin et du soir sur tout ça donc ça donc les askars ça c'est la plus le plus important en réalité d'accord c'est la base du soufisme c'est la base de dînes c'est l'âme de dînes c'est vraiment qu'Allah nous permette donc de déjà de faire les askars là et puis là je pense que si Allah nous permet on va peut-être essayer de le faire ensemble soit soit sur zoom soit sur en live sur facebook où on n'a pas les mêmes heures mais voilà après le fajr et après l'asr de faire les askars les awrad et ça biiznillah ça va être déjà une très 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 bonne chose une très belle chose dans un deuxième temps ça c'est la pratique dans un deuxième temps aussi la théorie du soufisme l'apprendre pendant le ramadan par exemple et kamata iya ou d'autres livres qui parlent vraiment de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un enseignement un enseignement qui remonte à ali radiallahu alayhi salam qui remonte au prophète alayhi salam en fait on va essayer de découvrir ce que le soufisme bien entendu basé sur le coran et la sunna et comme c'est le mois du coran on va reprendre de plus belle note et fière du coran incha'Allah qu'on a commencé d'ailleurs justement sous l'impulsion du ramadan de l'année dernière l'année dernière c'est là qu'on a commencé notre tafsir et on n'a même pas fini la soirée de bakara mais bientôt on a fini incha'Allah donc on va reprendre de plus belle donc on va reprendre notre programme donc déjà il y a les samedi bienvenue là c'est sûr mais je pense qu'on va essayer peut-être soit de rajouter un jour mais en tout cas on va rajouter aussi un cours de tafsir en arabe comme j'avais commencé avec un arabe simple je vais le faire en fait pour mes enfants parce qu'il faut pas oublier sa famille je suis là je fais des cours sur internet et tout c'est bien beau il faut pas que je délaisse ma famille donc mes enfants car Allah protège tous nos enfants j'ai muslim mon fils qui a 13 ans ma fille abatullah qui a dix ans et mashallah qui qui sont qui ont un bon niveau en arabe puisqu'ils sont dans les pays arabes depuis longtemps qu'Allah les préserve tous et donc du coup on va prendre je pense tafsir el jalalay' parce qu'on essaie toujours maintenant de se baser sur des livres d'accord donc soit on va continuer surat rafir qu'on avait commencé d'accord soit on va prendre surat kahf comme beaucoup beaucoup de gens m'aura surat kahf et à cette époque de fin des temps on a besoin de se concentrer sur cette surat donc on va voir je pense que surat kahf on va faire comme ça même mes enfants de l'aïna mémorisent et donc ça va leur faire en même temps on va descendre surat kahf et puis après on descend mariam et c'est ce qu'on arrive à la fin incha'Allah après on prendra la baqarah incha'Allah ça c'est déjà pas mal et puis du tejwit en arabe sans flippier pareil pour mes enfants et que je vais et bien ceux qui sont débutants en arabe ils pourront comprendre et puis le reste peut-être on va rajouter d'autres choses on verra en fonction du temps et en fonction du taufiq d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'était la première chose pour par rapport au ramadan donc qu'Allah azzawajal nous permette d'être des vrais salihim et vous avez vu la vidéo que j'ai mise j'ai traduite du shir docteur albouqadr et bien ça résume tout ce que j'essaye de vous dire ici parce que voilà et encore une fois moi je connais beaucoup de cas pour parler encore des enfants moi je parle avec expérience je suis marié depuis 14 ans j'ai trois enfants le dernier c'est Moujarif il a quatre ans donc je connais beaucoup de cas proches de moi d'enfants en fait notre génération nous de gens qui les quarantenaires d'aujourd'hui qui ont des enfants qui approchent la vingtaine aujourd'hui il ya beaucoup de cas c'est pas une généralité bien sûr mais où les enfants sortent comme ça les enfants qui ne veulent plus de l'islam des enfants bien sûr c'est pas ça peut arriver à tout le monde mais il faut qu'on fasse attention et comme on a dit si nous on délaisse la spiritualité le zikr et qu'on dit tout ce qu'ils ont rapport à le zikr c'est assez bizarre c'est bien assez bizarre à la fin il ya plus rien dans le coeur et après on s'étonne que nos enfants ils ont le coeur vide et on insiste que sur l'apprentissage apprends 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 pourquoi pour avoir un bon métier apprends pourquoi pour devenir imam apprends toujours à prendre en fait on veut nourrir que le cerveau et on oublie de nourrir le coeur d'accord donc c'est toujours les trois choses on nourrit le cerveau on nourrit le coeur pour l'essai pour être des vrais adorateurs dans ce matin à travers l'islam les pratiques religieuses d'accord donc voilà deuxième chose par rapport à en deux mots je vais expliquer inshallah en deux mots le résultat de pratiquement deux semaines de débat avec un frère qui est plutôt respectueux et c'est rare pour les gens les gens comme lui en fait il a dû aider donc c'est pour ça que j'ai pris la peine de discuter avec lui mais super têtu comme ils le sont souvent hyper têtu on est tous têtu mais donc en résumé vraiment résumé en fait par rapport à tout ce qui est ce qu'on appelle j'ai tiré le pseudo salafisme ou le pseudo ambalisme tout simplement attendez je vais mettre pause parce qu'il y a la paix à la prière on se reprend après je suis là donc on reprend donc je disais quoi je disais par rapport aux frères qu'on va appeler salafi ou que pour précisément on va appeler taïmi donc la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est que premièrement il faut préciser que des fois dans le feu de la polémique on a tendance à oublier le fait que ibn Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala était un grand 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 savant dans le sens où il avait beaucoup de ilme de la science du hadith il a même étudié les sciences de la raison l'ilm et le menthe etc le falsafat dans le fiqr etc etc c'était un grand 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 alim ça il faut pas oublier et de deux c'était quelqu'un de très 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 pieux ça on ne peut pas lui enlever mais par contre il a fait certains ishtihed dans laquelle beaucoup de savants de son époque et après lui ont répondu et l'ont contredit et réfuté il ya j'ai trouvé des listes de 50 grands savants qui l'ont réfuté bien entendu alors c'est toujours les mêmes rhétoriques oui c'est pas ils vont comparer avec abu hanifa oui abu hanifa aussi a été réfuté d'ailleurs eux mêmes eux jusqu'aujourd'hui en fait c'est eux mêmes qui ont une mauvaise opinion sur abu hanifa voire bien pire ce qu'ils disent sur abu hanifa un des quatre imams il n'y a qu'à voir aujourd'hui on est à l'époque d'internet plus personne ne peut ça sert à rien de mentir en fait je dis pas que les gens ils mentent mais voilà ou de cacher les choses où tout est vérifiable tout simplement ces frères là pour les cerner eh bien il faut tout simplement les confronter aux paroles de ceux que je pourrais appeler les vrais à nabila les vrais à nabila nous les achari nous n'avons absolument aucun problème avec des vrais à nabila le problème c'est que ces gens qui se prétendent suivent le maître la aqidah je parle dans la aqidah pas dans le fiqh de imam ibn hambal en fait sont ce qu'on pourrait appeler des infiltrés excusez moi du terme parce que après j'emploie des termes trop fort les gens vont dire oui comment tu peux dire ça et tout mais encore une fois ibn taymiya ce soit dans le fiqh hanbali dans la aqidah hanbaliya il était un pilier d'accord mais il a fait des ishtihed dans lesquels voilà on considère que c'est de l'innovation le problème c'est qu'il y a des personnes qui sont venues après on commençait par ibn taymiya qui ont pris est-ce que exclusivement toutes les le peu d'erreurs qu'ibn taymiya a fait et ils le défendent corps et âme sur ces erreurs là d'accord et en font comme si c'était la parole des célèbres voilà en fait là j'ai essayé de résumer en deux mots la problématique dans laquelle on est et donc toutes ces problématiques elles sont liées voilà l'utilisation de l'arrêt de l'utilisation de la raison ou pas et tous et tous et tous ces sujets là mais encore une fois comme je leur dis laisser les acharera de hors de la conversation et voyez déjà entre hambali quels sont les livres les livres de référence dans l'école hambali dans la haqida et clairement les livres de ibn taymiya ne sont pas enseignés dedans d'accord les livres de référence c'est le livre de comment s'appelle de safari d'accord le livre d'ibnou koudama l'umatou l'i'tiqad même si le coup d'amma est très dur vis-à-vis de ceux qui font taouïd c'est pas un problème mais au moins il fait le tafouïd d'accord ou le isbet et ça nous on n'a aucun problème avec ça et j'ai prouvé aux frères j'ai montré que dans le livre d'ailleurs qu'on explique de samoussi ya que il ya un troisième il ya trois avis donc chez les acharera il ya le pro dans le désordre où il ya le taouïd qui est l'avis de ce qu'on appelle des mutats akhiri ok on va pas développer mais c'est comme ça il ya des raisons etc on va pas revenir là dessus deuxièmement le tafouïd on a expliqué tout ça c'est le fait de savoir qu'il ya des sens figuré mais on ne les signe pas on sait pas lequel on le désigne pas mais on sait que c'est pas le sens apparent mais il ya un sens figuré et il ya le troisième avis qui est l'avis de l'imam même abou hassan ashari qui est l'isbet et de refuser le taouïd ça c'est un troisième avis qui existe donc on pourrait dire que le maire le maire et d'achariya englobe la haïda hamdaliya bien comprise le isbet de dire voilà on dit la main dans la lienne c'est vrai les savants disent qu'il faut pas traduire mais la rame c'est exactement la même problématique mais puisque les savants dit qu'on traduit par le yad on dit pas la main on dit aide d'accord mais la rame pour moi c'est la même chose mais bon voilà on se comprend donc on les confronte à ça et on voit que dans les livres par exemple de safari nous qu'il est où le livre il est là là on trouve exactement tout ce que tout ce que nous on dit tout simplement en un mot je vais pas faire long il dit elle s'affaire clairement sans équivoque que allah azzawajal n'est pas un jawhar n'est pas un arad comme on avait expliqué bref et que allah n'est pas un corps d'accord et qui n'a pas de membres et c'est en fait la différence fondamentale en fait entre les vrais hambali et les taïmistes parce que les taïmistes eux et ben tout simplement ne veulent pas être catégorique si tu dis bon n'est ce pas allah n'est pas encore ni oui ni non c'est à dire qu'il il il laisse l'éventualité que allah soit encore pourquoi parce que allah n'a pas dit clairement mot pour mot je ne suis pas encore et il n'a pas dit clairement je n'ai pas un membre qui est la partie de mon corps qui est une main je n'ai pas un membre qui s'appelle n'a pas utilisé le moment j'arrêche donc comme il n'a pas utilisé le mot j'arrêche donc on dit pas qu'il en a on dit pas qu'il n'a pas mais ça c'est la différence fondamentale alors que les hambali eux les vrais sont catégoriques sur ces détails là pareil pour l'imam tahawi qui est mort en l'an 300 et quelques chez les 9 il est dit clairement mais à chaque fois que on trouve ça dans les paroles des dans les écoles disent non il n'y a pas besoin de préciser cela pareil pour la limite dit même ahmad ibn hamel dit clairement que allah n'a pas de limite mais eux ils disent non non j'ai un livre qui dit que non si allah il a une limite bref tout simplement il faut les confronter avec les paroles des hambali après comme je dis il ya un temps pour tout il ya un temps pour polémiquer il ya un temps pour s'orienter vers allah subhanallah et de demander la guider allah subhanallah et de se calmer parce que sinon si on est trop dans la polémique notre coeur va être vraiment terni surtout qu'on parle de choses voilà alors personne ne l'a vu et on est là en train de parler sur détails c'est pas du adab avec l'an mais les débats sont utiles mais il faut être équilibré il faut avoir un temps où on dit là il a une mort ou alors où la charité la roule moule qu'on voit la roue la boule chaleur comme ça 100 fois ou plus ou plus ou plus ou on fait des écoles on tranquillise notre coeur et on sait que c'est un rasage elle qui guide vers le droit chemin nous on est là juste pour discuter dans le kin billati ya assain ça c'est on a déjà expliqué que tout ça c'est la meilleure façon d'apprendre de polémiquer entre guillemets avec des gens qui veulent la vérité tout simplement d'accord voilà donc il ya un temps pour polémiquer il ya un temps pour évoquer allah subhanahu wa ta'ala à s'orienter vers allah azawajal parce que c'est ça le but en réalité un allah azawajal effectivement ne nous a pas demandé de réfléchir et de nous disputer et de de mettre le coran d'opposer les versets du coran les uns aux autres ça c'est très grave c'est très grave en réalité qu'elle nous pardonne parce que c'est arrivé à l'époque du prophète a dit aux salaires deux personnes qui discutaient sur le sujet du cadre non allah a dit ça elle dit non allah a dit ça non tu n'as pas compris c'est pas c'est pas bon ça mais si c'est pour apprendre mais si c'est pour moi si j'allais dire si c'est pour se traiter d'innovateur et tout mais on est obligé mais on se traite d'innovateur mais avec sans sans la haine tu vois on peut continuer à on peut continuer à se parler on peut continuer à faut pas être trop crispé quoi tu vois tu es un innovateur mais je t'aime bien t'es mon frère allah subhanahu wa ta'ala d'accord faut pas être crispé comme ça je te parle plus comme ça toi tranquille calme voilà et on continue à discuter il n'y a pas de raison les sénèves ils le faisaient ça il faisait à l'époque de l'imam chafiri d'ailleurs l'époque de l'imam taimiya les gens l'ont convoqué il y a eu des longues discussions débats qu'il a ramené ça après d'avoir cet il ya ils ont lu les savants ils ont lu qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a dit ils se ont rendu compte que c'est de l'innovation donc ils l'ont mis en prison d'accord c'est pas parce qu'ils étaient jaloux ou quoi que ce soit non parce que la regarde il le dit clairement d'accord moi je suivais la religion de mes pères d'accord donc son grand-père majd et demi à tous les hanabila de son époque il a dit dans les deux bases donc dans l'artida et dans le fiqh nous on était dans l'innovation mais après allah l'a guidé allah lui a fait comprendre c'est quoi la vraie aqida sinon où est l'utilité d'écrire un livre de aqida s'il y avait déjà des livres de aqida normalement ils devraient enseigner et des aqida qui existait déjà non il a fallu qu'il fasse un nouveau livre qui contredit ce que les gens connaissaient et c'est la raison pour laquelle il a été jugé il a eu des débats les gens lui ont posé question pourquoi tu dis que allah descend pourquoi tu rajoutes ces mots qui ont jamais été ajoutés et donc il a dû s'expliquer et tout ça c'est surtout pour ceux qui sont arabophones ils peuvent facilement surtout à l'époque encore à l'époque des livres je peux comprendre et en france t'as pas les ouvrages à disposition etc mais si tu cliques t'as le pdf gratuit tu cliques t'as un halim pas un talibrim comme moi débutant qui n'a pas la maîtrise totale t'as des ulama qui t'expliquent des ulama qui enseignent l'aqida depuis des années qui ont écrit des livres ils t'expliquent t'as juste à t'écouter tu le vois en image tu entends sa voix et il a des livres qu'il a écrits écoute mais ces gens là ne veulent pas écouter j'ai mon beau-père vous savez que je suis converti j'ai mon beau-père en fait qui est un chanteur qui est très connu au cameroun douleurs il s'appelle et bref il a une parole qu'il a dit ça me fait ça je sais pas que j'écoute mais bon voilà il a dit il chante en camerounais il a dit une seule phrase en français elle n'arrête pas de me rester dans la tête il dit on vous parle mais vous n'écoutez pas voilà mon père c'est vraiment quelqu'un bien car là le guide lui mon vrai père ma mère mes frères mes soeurs et quand la guide tout le monde c'est des gens c'est des gens braves bref on dit on vous parle mais vous n'écoutez pas c'est le problème c'est que ces gens ils ont ils n'écoutent pas parce que parce qu'on leur dit de pas écouter on leur dit attention on n'écoutait pas les choubouhaït etc donc quand quelqu'un il n'écoute pas et quand il te dit qu'il faut pas utiliser la raison ça c'est que des causes et des causes pour arriver à la guider mais ils veulent pas prendre ces causes je termine et allah il dit l'aucunna nassmaou ou na'aqilou ma quonna fi astrable si jamais on écoute si j'avais si seulement on avait écouté et réfléchi on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer fata rafou b&b ils ont reconnu leur péché leur péché c'est quoi c'est de pas avoir écouté et de ne pas avoir réfléchi vous voyez ce que je disais au début d'accord donc il faut c'est qu'il faut écouter mais une écoute pas ça se voit j'ai discuté pendant deux semaines avec lui et quand tu revois les publications qui refait tu vois bien qu'il y prend aucunement en considération ce que je lui dis et en plus il va pas aller écouter chez deux cas par exemple ou bien même abdoulouahid al hambali ou bien même chez docteur yusri tous les chouyours chez saïd fouda ils écoutent pas directement ils vont écouter ce qui leur répond bref maintenant j'ai dit donc il ya un temps pour polémiquer il ya un temps pour s'orienter vers l'eau subhanahu wa ta'ala et de tranquilliser son coeur et il ya un temps pour apprendre le ilm et donc c'est ça qu'on va faire maintenant on va présenter biiznillah on va commencer le cours de continuer notre cours de balara ici nous sommes arrivés à la on a fini en fait comme vous commencez et il balara ce sont trois sciences alors qu'est ce que je fais partage d'écran hop voilà bismillah voilà donc j'espère que c'est visible hop je pense que oui non on a fini par la grâce de la soupe à la taille la première des trois sciences de l'homme et le balara la première on a fini il elle m'a anis ok charla on essayait de revoir ces vidéos là et biiznillah on les refera s'il faut mais en arabe je pense en français ça suffit on leur fera en arabe de manière simplifiée et voilà chaque élève celui qui veut apprendre vraiment il faut qu'ils sachent ce qu'il veut il faut qu'il aille à la source maintenant on arrive justement à la deuxième sens qu'il est mal baïen et encore une fois les frères que je vais appeler thémiste j'espère qu'ils m'en veulent pas pour être pour être précis ou à habi même s'ils aiment pas qu'on les appelle comme ça mais je dis ça pour être précis la deuxième sens qui c'est une science tout simplement qui qui le refuse c'est une science qui le refuse c'est à dire que et le bail comme on va le voir regarder ici est composé de trois sciences de trois chapitres premièrement et tachbi vous voyez ici justement tout ce qui nous oppose au thémiste par rapport aux versets équivoques l'établissement sur le trône la main d'allah les yeux d'allah d'accord le pied et toutes ces choses ça s'appelle et tachbi et et tachbi justement il faut déjà qu'on sache ce que c'est lorsqu'on dit les sacs à mes léhichay rien ne ressemble à la sphane ta'ala ne ressemble rien n'est pareil à lui donc il faut déjà qu'on sache qu'est ce que c'est le tachbi et on va en étudier ça en détail deuxièmement elle majaz c'est ce qui s'appelle le sens figuré et dans le majaz il ya elle est tirera et le majaz et le morsel donc tout ça c'est un peu technique donc il va falloir se concentrer et troisièmement donc tout simplement majaz ça veut dire le sens sens figuré d'accord j'ai salué un lion d'accord et ici tachbi c'est zeid est courageux comme un lion et courageux comme un lion tu le fais ressembler à un lion et ici le majaz c'est de dire que de nous utiliser donc un sens figuré d'accord quelque chose qui peut pas être au sens apparent par exemple j'ai passé le salam à un lion par exemple ici c'est comparaison zeid est courageux comme un lion et ici c'est ça ressemble c'est que c'est une sorte de tachbi mais c'est pas pareil le tachbi en général il ya deux piliers principaux dans le tachbi c'est celui à qui tu fais ressembler et celui 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 que celui que tu compares et celui qui est comparé zeid est un lion d'accord ça c'est un tachbi d'accord mais elle majaz c'est par exemple j'ai passé le salam à un lion parce que c'est pas possible de passer le salam à un lion donc du coup majaz tajouz ou tu traverses le vrai sens et el kinaya en fait c'est de fait se faire une de transvaser des champs lexicaux par exemple le kinaya c'est par exemple des exemples connus c'est un tel à on appelle ça il ya beaucoup de charbon chez lui il ya beaucoup de charbon chez lui ça veut dire que il fait souvent la cuisine donc ça veut dire qu'il invite beaucoup les gens il est très généreux et il accueille bien ses invités d'accord kafir ar-ramad donc même si on n'est plus dans un contexte où on utilise du charbon et bien même si tu as une cuisine équipée etc avec plaques à induction tu peux dire un tel ou une telle a beaucoup de charbon chez elle tout ça pour dire que elle invite beaucoup les gens donc tout ça c'est trois chapitres après il ya beaucoup de détails beaucoup d'exemples tirés du coran mais en gros eux les thémistes ils vont accepter à la limite le kinaya mais les deux autres ils n'acceptent pas parce que le kinaya c'est que c'est possible que le sens apparent soit véritable c'est possible alors que le maja c'est pas possible que le sens apparent soit véritable et ça ça les dérange en fait il joue avec les mots encore une fois et bouté miya clairement il dit des choses que personne n'a jamais dit avant lui sur ce sujet et j'ai encore la preuve tout ce qui sera bon enfin ils ont toutes les preuves c'est que charles taimin rapporte du chère et bouté miya que il dit que il n'y a pas de sens figuré il n'y a pas de maja ni dans la langue arabe et ni dans le coran je sais pas si vous vous rendez compte je sais pas si vous vous rendez compte pour celui qui connaît la poésie arabe de dire une chose pareil mais bien entendu il joue avec les mots c'est à dire que quand on te dit j'ai passé le salem à un lion il veut dire non non c'est pas assez figuré c'est un sens véritable parce que tu sais très bien que c'est pas un lion d'accord donc il joue avec les mots comme ça mais pour arriver à un objectif c'est un peu subtil si vous préférez mais c'est pour arriver à un objectif parce que quand ils disent on sait que c'est pas un lion ok là on est d'accord donc là on on dit la même chose de façon différente mais quand on arrive aux attributs de l'aspect à la et à mais là on sait pas on sait pas c'est possible car la descente lui-même par sa personne tu vois alors que nous on est catégorique donc il moul bayane donc encore une fois lorsqu'on apprend des choses les définitions et charlotte à là il faudrait les apprendre par coeur voilà c'est très important pour la suite je me répète vous savez vous allez me prendre pour un vieux fou mais nous sommes en 2022 demain là on va faire une sieste on va se réveiller on va être en 2030 la famille donc attention le temps passe vite ne perdons pas notre temps apprenons correctement et précisément et sérieusement je viens de dire et biiznillah c'est comme ça qu'on va construire quelque chose et les années passant on va se retrouver avec une science solide il faut pas rester comme ça dans le dans le vague et je précise que mon chère là qui écrit qui a écrit sur ce tableau lui même si vous préférez c'est un thémiste d'accord mais pourtant au moins il enseigne cette science au moins il enseigne cette science c'est ça qui est bien chez lui c'est que lui il n'est pas dans la discussion lui c'est l'ilm il n'y a pas de parenthèse mais pourtant cette science là pratiquement il la refuse j'ai une vidéo d'ibnoutaimiya il dit oui dans les programmes scolaires d'oussoul fiqh parce que c'est un peu ce chapitre qu'on étudie dans l'oussoul fiqh il dit normalement on n'étudie pas ça et j'avais demandé qu'on écrive un commentaire en dessous pour dire que nous on reconnaît pas ce chapitre là et tout mais ils veulent changer les programmes les programmes scolaires qui sont là depuis des siècles quoi tout simplement c'est une science par laquelle on apprend comment on exprime c'est à dire un seul sens tu veux dire une chose mais de plusieurs manières différentes une seule chose que tu veux dire mais de manière différente donc tu prends par exemple on prend toujours le même exemple subhanahu wa ta'ala donc Allah nous dit qu'il s'est établi sur ce truc et bien cette phrase là on pourrait la dire autrement vous savez il y a plusieurs versets dans le Coran où Allah nous dit quoi je vous remercie on est la primeur je vous remercie et ici oui il y a une l'inz lui vous donnez à la primeur et on est il y a un il y en on on off à la primeur c'est à la primeur la primeur on a l'a l'a donc tout ça ces versets qui ont un contexte précis Allah Azza wa Jal est en train de nous exprimer sa puissance on ne va pas tout traduire mais Allah il nous dit il est celui qui vous montre les signes il vous montre les signes et il fait descendre pour vous du ciel de la subsistance et seuls se rappellent ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal ceux qui font du zikr, ceux qui évoquent Allah, qui glorifient Allah perpétuellement alors évoquez Allah exclusivement vous et lui un culte exclusif même si ça déplait aux maîtres ensuite Allah nous vous parle de lui celui qui est Allah qui a les degrés élevés dans les tefsirs ils nous disent Allah il parle de lui-même Allah a les degrés élevés est-ce qu'un degré c'est quelque chose de palpable ? ou c'est quelque chose de ma'na ou c'est un sens ? celui qui possède le trône Allah aurait très bien pu dire au même endroit c'est la même chose celui qui sait et je fais le geste même c'est pas un problème mais le sens il s'est établi sur le trône le trône c'est synonyme de quelque chose d'élevé mais élevé nous on dit l'élévation par degré comme dit je suis au-dessus de toi en science d'accord donc celui qui possède celui qui possède celui qui possède le trône il possède le trône il s'est établi ça peut aussi vouloir dire là je suis dans le Coran c'est pas l'aql et puis Allah nous dit dans d'autres versets Allah Azza wa Jal est le seigneur du trône et dans surat bourrouges aussi de plusieurs façons Allah Azza wa Jal nous dit une même chose on sera tous d'accord pour dire que Allah Azza wa Jal c'est lui qui crée et c'est lui qui contrôle toute chose sur ça on est d'accord par exemple El Jundi Kal Asad El Jundi Kal Asad donc ça c'est Tejbi suivez bien c'est des exemples de Tejbi ensuite des exemples de Majaz ensuite des exemples de Kinaïa donc Tejbi c'est El Jundi Kal Asad donc le soldat est comme un lion le soldat est comme un lion donc c'est les différentes manières de faire Tejbi avec la lettre de Tejbi bien entendu eux les Taïmistes ils vont dire tant qu'il n'y a pas la lettre de Tejbi c'est pas du Tejbi mais je vous ai dit juste avant que c'est pas parce qu'il n'y a pas la lettre de Tejbi l'élément de Tejbi ou l'article de comparaison que ce n'est pas une comparaison regardez El Jundi Kal Asad le soldat est un lion ça ça s'appelle Tejbi Hunbalir c'est une comparaison éloquente parce que tu as enlevé la lettre tu n'as pas dit il est comme tu lui as dit il est et encore plus El Asad Kal Jundi le lion est comme le soldat c'est comme si maintenant tellement le soldat est courageux c'est même plus le soldat qui ressemble le lion c'est le lion qui ressemble au soldat tout ça pourquoi ? pour dire une même chose et on a un exemple dans le Coran lorsqu'Allah nous dit Allah est la lumière des cieux et de la terre l'exemple là là si on prend là ce serait du thème si on prend mais dans tous les thème malheureusement les thème encore une fois sont tombés dedans c'est un exemple le plus parlant enfin un des exemples les plus parlants justement de leur mauvaise compréhension c'est de dire que Allah oui c'est une lumière Allah c'est une lumière c'est une lumière physique avec des protons les photomatons je ne sais pas quoi la matière de la lumière ils n'ont pas dit ça mais Ibn Sharma dit clairement Allah est une lumière les deux comme ça Allah est une lumière mais pas comme les autres c'est faux on a expliqué ça dans les cours de on a expliqué que c'est soit justement dans le sens et oui en arabe c'est comme ça des fois il y a le en fait on emploie le c'est mais en vérité c'est comment ça c'est celui qui donne la lumière de celui de la terre Allah c'est pas une lumière c'est équivalent au nom d'Allah qui est celui qui fait apparaître les choses on a dit qu'en fait le néant est comparé aux ténèbres justement on pourrait comparer ici le néant est comme les ténèbres le néant c'est les ténèbres donc on a fait cette comparaison quand Allah il a dit lumière c'est à dire et l'existence c'est la lumière c'est à dire que le fait qu'il nous a fait rentrer en existence c'est comme s'il nous a donné une lumière c'est comme en fait tu as une pièce qui est totalement dans le noir et bien tu vois pas le canapé tu vois pas le bureau tu vois pas ta bibliothèque et lorsque tu allumes c'est comme s'il venait d'apparaître et c'est comme s'il venait d'être créé d'accord donc ça c'est qu'un exemple ensuite ici des exemples j'ai serré la main à un lion avant le combat ça veut dire rugir celui qui rugit d'accord on pourrait dire les aïrois ça veut dire celui qui rugit le soldat rugit devant les proies ça c'est majez bien sûr un être humain ne rugit pas c'est le lion qui rugit un exemple de Kinaya le courage passe là où le soldat passe maintenant c'est comme si comme on a dit c'est un transfert de champ lexical c'est comme si maintenant tu as personnifié le courage alors que le courage c'est pas une personne le courage c'est pas quelque chose de physique là tu l'as rendu comme une personne ça s'appelle Kinaya quand on dit Kinaya c'est le fait de dire quelque chose qui représente quelque chose c'est comme ça quand on dit Kunya Abu Muslim je suis pas Muslim Muslim c'est mon fils donc quand tu dis Abu Muslim c'est une Kunya et mon prénom c'est autre chose d'accord mon prénom c'est Mohammed ou bien Mohammed Abbas ou bien Antara alors là je suis Mohammed et par la suite on m'appelait Abbas parce que mon nom de famille déjà c'est Ambasa Abbas quand j'étais à l'école coranique on m'a demandé de choisir un deuxième programme parce qu'il y avait beaucoup de Mohammed et puis par la suite si je devais avec mon expérience me choisir un prénom à moi-même et un prénom que je prends comme surnom c'est Antara pour les raisons que j'ai déjà expliquées et Antara d'ailleurs c'est un nom qui est justement selon le comment dirais-je comment on va comment on va appeler ça selon le feeling des Arabes c'est-à-dire que Antara c'est une mouche ok une mouche mais les Arabes des fois donnaient un nom contraire à ce qu'ils voulaient pour que tu sois le contraire de ça pour pas que tu sois quelqu'un d'insignifiant Antara mais tu t'appelles comme Antara alors parce que sa mère elle a dit je veux pas qu'il naisse comme une mouche qu'il vive comme une mouche et qu'il meure comme une mouche je veux qu'il soit quelqu'un appelé Antara et elle a fait ça cette femme éthiopienne parce qu'elle savait que les Arabes ils fonctionnaient comme ça vous me considérez comme une mouche mais Inchallah on verra d'accord et ça je trouve ça très fort en même temps il y a de la modestie en même temps il y a de la confiance en soi tout ça et puis les prénoms c'est une science il faudra qu'on en parle de ça parce que c'est quelque chose de hyper important la puissance des mots c'est quelque chose de très important Adam il a reçu la science justement de donner les noms aux choses et ça c'est c'est la base et encore une fois quand on parle de réflexion etc les Arabes certes n'écrivaient pas mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient bêtes bien au contraire ça ne veut pas dire que ne pas écrire et n'avoir pas laissé des livres ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent quand tu vois leurs poèmes qu'ils ont laissés c'est incroyable et je vous ferai découvrir certains d'entre eux c'est incroyable non seulement incroyable au niveau de la sagesse et incroyable aussi au niveau des sens et des sens figurés et des images qu'ils donnent vous savez pour écrire 3-4 vers de poésie des fois ils mettaient une année entière c'est une fois par an qu'ils se rencontraient dans un endroit dans un marché de l'occasion je crois pour citer les vers de poésie mais des fois ils travaillaient son vers de poésie pendant une année entière et dans ces vers de poésie ils te disent que des fois le silence c'est un signe d'intelligence il y a trop de choses à dire tout ce qu'on a dit ici elles expriment une seule chose c'est le courage du soldat et ce qu'on va étudier dans l'hymne al-bayane c'est trois choses trois portes trois chapitres premièrement comme on a dit deuxièmement et on va voir à travers tout ça donc ça va nous permettre encore une fois donc c'est lié à tout ce dont on a besoin la compréhension la méditation du Coran et aussi la compréhension de l'aqrida et aussi dans le fitre comme on a dit plusieurs fois les questions de fitre se comprennent grâce à cette science-là j'ai toujours dit je l'ai répété maintes et maintes fois cette science est hyper 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 importante donc je vais essayer à incha'Allah de vous donner un contenu un peu plus présentable je vais essayer d'écrire ça par ordinateur de façon à ce que ce soit beaucoup plus lisible et puis aussi d'essayer de vous mettre une traduction à côté de façon à ce que vous pourriez avoir un écrit en main de façon à pouvoir réviser parce que franchement avoir un écrit c'est vraiment très bénéfique parce que ça te permet de pouvoir revenir dessus parce que ça je l'ai étudié c'était en 2015 ça fait 7 ans maintenant d'accord et si j'avais pas l'écrit j'aurais pas pu revenir dessus parce qu'un audio quand t'as besoin d'une information tu peux pas te baser sur un audio tu peux pas savoir à quelle minute il faut écouter alors qu'un écrit tu regardes le sommaire tu dis tiens j'ai envie de réviser ça tu révises ça l'écrit c'est très important aussi d'accord même si tout ce qu'on écrit ça doit être dans notre tête d'accord les frères et soeurs donc abdoulilah merci de m'avoir écouté qu'Allah vous récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette justement qu'Allah nous ouvre les portes et qu'Allah nous donne le nur et qu'Allah nous prenne par lui-même par la main entre guillemets pour vers lui na'am subhanallah vous savez une petite anecdote vite fait c'est dans le sujet une fois j'allais prendre un taxi ici en Egypte et on était en fait on était trop j'étais avec mes neveux et tout on était trop et puis des fois si on est 4 à l'arrière le taxi dit non non attends il n'y a que 3 places donc je dis est-ce que même si on est beaucoup on rentre tous dans le taxi c'est juste vite fait et tout et un monsieur à côté il a dit celui qui prend c'est Allah pourquoi il a dit ça parce que eux les égyptiens ils utilisent ce mot prendre comme il est cité dans le couran quand Allah il dit Allah les a pris de la prise d'un puissant capable dans le sens eux ils disent parce qu'en fait c'est une expression qui est commune chez eux c'est qu'Allah te prenne c'est-à-dire qu'Allah te détruise malheureusement des fois ils ont dans leur bouche des mauvaises habitudes de faire des do'as comme ça qu'Allah te prenne qu'Allah te détruise et donc quand j'ai dit au taxi naturellement il a eu une réaction il a dit non c'est Allah qui pose genre n'emploie pas ce terme-là parce que là c'est comme si tu dis est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous détruire tout ça pour dire que les sens les mots ont des sens et les mots ont des sens aussi ça dépend les sensibilités de chacun l'habitude de chacun donc quand on veut comprendre un mot il faut le comprendre selon l'époque où il a été révélé c'est ça que je voulais vous dire d'ailleurs le Coran a été révélé à un temps précis et quand ces mots étaient révélés ils avaient un sens le sens qu'on doit prendre en considération c'est le sens de l'époque de la révélation et même le sens juste avant la révélation parce que le Coran avant que le Coran soit révélé les gens avaient une langue arabe et les savants nous disent que le niveau de langue arabe avant la révélation du Coran le niveau de langue arabe était arrivé à son paroxysme c'est-à-dire c'est une langue vraiment qui était hyper riche à travers justement ce qu'on disait ces concours de poésie qu'il y avait les poésies qui étaient accrochées à la Kaaba avant la révélation du Coran et jusqu'aujourd'hui ces poèmes-là qui étaient avant l'islam même s'il y a des choses qui ne sont pas islamiques dans ces poèmes mais on les étudie parce que c'est les choses qui nous permettent de comprendre le Coran d'accord on étudie peut-être d'entre vous certains le savent peut-être d'entre vous ne le savent pas mais on étudie des textes de moucheriquine qui nous permettent de comprendre le Coran et donc des fois dedans il y a des passages qui parlent de rapports entre hommes et femmes dans le haram et il y a des choses qui nous parlent peut-être de shirk etc mais on les étudie quand même ça nous parle de l'alcool mais on les étudie quand même parce que tous ces mots-là c'est des mots qui sont on les retrouve dans le Coran les mots même c'est des mots qui sont utilisés dans le Coran les mots éloquents est-ce que vous comprenez donc c'est ça qu'on est donc biiznillah donc je m'excuse je ne suis pas constant ces derniers temps normalement c'est tous les jours le dars mais bon vous connaissez l'être humain comment il est et qu'Allah il nous permet d'être constant donc le jeudi aujourd'hui donc demain vendredi biiznillah normalement on va faire le notre normalement c'est la récitation c'est la récitation de je pense que je vais faire la lecture d'Uri et puis ensuite je vais vous réciter on va réciter quelque chose de très beau malheureusement ceux qui ne sont pas arabophones ne pourront pas saisir un poème dans lequel il y a les différents noms d'Allah de l'imam d'Ardir et ensuite on va réciter un poème de l'imam qui parle du prophète hyper beau voilà les choses dont on a besoin et j'espère que cette matinée du vendredi on va essayer d'en faire une matinée spirituelle on va écouter que des paroles d'Allah et des paroles des rappels et puis discuter entre nous faire des petites questions réponses si possible ça c'est mon intention et justement le ramadan ça nous rebooste on se remet sur les rails incha'Allah donc voilà 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 la famille donc je vais vous laisser moi je dois aller en cours justement et qu'Allah nous facilite ok la famille donc on se parle comme d'habitude participez sur le groupe si vous avez des questions etc je vous laisse incha'Allah je vous dis après incha'Allah subhanakallahumma وبحمdika ashahadu en la ilaha ila enta n'estaghfiruka wa natubu ilayk n'estaghfiruka wa natubu ilayk n'estaghfiruka wa natubu ilayk subhanakallahumma rabbika rabbil on avait dit 11h30 oui tout à fait mais il est clair au Cameroun ah désolé parce que en France en fait on a la même heure qu'en Égypte maintenant nouveau au Cameroun je ne sais pas c'est comment au Cameroun il est quelle heure dis moi parce que nous on a midi là on a midi 50 là non donc là c'est 11h47 ah d'accord donc vous avez toujours une heure de moins vous désolé 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 en fait même l'heure de France ça l'a changé maintenant donc si moi je dis 11h30 en fait chez toi c'était 10h30 d'accord donc demain incha'Allah il vaut mieux qu'on commence tôt parce que moi je dois partir tôt c'est à dire si possible 9h 9h heure de France donc 8h chez vous 9h et je commence la récitation de Sourate la caverne ça va prendre au moins une demi-heure et puis 9h30 9h40 en fait ça va prendre une heure de réciter tout ce que j'ai à réciter de 9h à 10h et puis à 10h voilà on fait des questions réponses on discute entre nous incha'Allah mais c'est mieux questions réponses comme ça je fais je réponds à vos questions vous mettez des questions par écrit et comme ça incha'Allah ce sera on échange entre nous voilà la famille je vous dis à plus tard assalamu'alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'imansha'Allah merci